... Dans son ébouriffante série Grand Détective de la collection de poche 10-18, Jean-Claude Zilberstein remet en vente plusieurs romans de Giorgio Serbanenko qu'il faut absolument découvrir si ce n'est déjà fait. Serbanenko est né à Kiev en 1911 d'un père ukrainien fusillé pendant la Révolution et d'une mère romaine qui emmène son fils d'abord à Odessa puis en Italie à Rome. Puis à Milan, il fait tous les métiers avant que de se risquer à l'écriture d'articles et de nouvelles, encouragé notamment par Zavattini qui deviendra le grand scénariste du néoréalisme. En 1956, Serbanenko publie Vénus privée, première apparition de son héros, le docteur Ducalamberti, ancien médecin devenu policier. Puis en 1968, les enfants du massacre avec le même personnage. Serbanenko entre alors au panthéon des auteurs de Polar, seul italien dans ce cas. Mathilde Creschenzaghi, professeure de cours du soir, a été assassinée dans la classe même où elle enseigne à un groupe d'adolescents. Pas de doute possible. Le coupable ne peut être que l'un des 11 élèves présents ce soir-là. Ducalamberti va les interroger méthodiquement, sans céder aux pulsions violentes qu'il habite en général, et dans ce cas particulier, quand il pense aux avanis que les petits salopards ont fait subir à la jeune femme. Un adulte, semble-t-il, les a manipulés. Mais qui et à quelle fin ? Tout finira par s'expliquer avec force, avec logique. Sous-titrage Société Radio-Canada